Arrivé à Kinshasa mercredi 12 avril dans la soirée pour une visite officielle est très importante qui marque les relations bilatérales entre l'RDC et la Suisse. Le président de la Confédération Helvétie, Alain Bersit, qui vient pour un séjour de cinq jours où il visitera après Kinshasa, Goma, puis le Bukavu avant de regagner son pays. C'est ce jeudi 13 avril 2023 qu'il a été reçu par le président de la République, Félix-Antoine Tshisekedi, au Palais de la Nation. Passage en revue de troupes pour la dite rencontre avec la fanfare de la garde républicaine. Ensuite, direction le bureau du président de la République pour un tête-à-tête à huis clos entre les deux chefs d'État pendant plus d'une heure. Au sortir de ce huis clos, place à un point de presse devant le chevalier de la plume, local et international, où les deux présidents ont répondu aux questions. Avant toute chose, permettez-moi d'abord de souhaiter la bienvenue au président Alain Berset, qui nous fait une visite très intéressante et très importante, surtout en ce moment où nous sommes à la veille de la présidence de la Confédération Helvétique au Conseil de sécurité des Nations Unies. Et donc, en homme averti, il a voulu se rendre lui-même compte de la situation, de la réalité de la situation sécuritaire en République démocratique du Congo. Et ça nous touche beaucoup, parce que ça signifie qu'il va vraiment prendre ce problème à bras-le-corps. Je crois que cette visite s'inscrit naturellement dans un cadre d'excellentes relations bilatérales que nous avons, mais aussi dans un cadre de relations multilatérales dans un monde relativement chahuté, avec beaucoup d'enjeux pour nos pays, pour le système multilatéral, et évidemment, avec la situation que vous avez mentionnée dans l'est du pays, une préoccupation aussi que nous souhaitons porter jusqu'au Conseil de sécurité lors de la présidence de la Suisse en mai de cette année, parce que nous avons placé le principal débat que nous allons mener dans ce cadre-là, sous l'angle de la protection des populations civiles. Signalons que le président Félix-Antoine Tshisekedi-Chilombo a éclairci sur la décision de l'État congolais qui ne négociera plus avec des hors-la-loi et a rappelé que la Chambre basse du Parlement avait voté une loi interdisant toute négociation et dialogue avec tous les semeurs de trous. L'Assemblée nationale, le Parlement en général, a pris une position claire et ferme là-dessus. Il ne sera désormais plus question de négociation politique avec des groupes armés qui prennent des moyens militaires, qui utilisent des moyens militaires contre la République démocratique du Congo. Voilà. Donc, c'est clair. Ce qui va se passer, c'est du désarmement et de la démobilisation, tout simplement. Si ces gens sont congolais, ils vont devoir accepter de regagner la société civile, la vie civile, et non plus s'adonner à leurs activités. Rappelons que cette visite s'inscrit dans le processus d'aider RSS sur la situation de l'Est dans son évolution du pré-cantonnement des éléments du 1-23 dans les zones érigées pour faire respecter les accords de Luanda et de Nairobi.